Dans le feuilleton captivant de « Demain nous appartient », qui a passionné les téléspectateurs de TF1 en ce début d'octobre 2023, Chloé tisse habilement un réseau de mensonges autour de son ami Étienne, préférant déformer la réalité plutôt que de faire face à la vérité. Pendant ce temps, une nouvelle ongle de choc secoue l'enquête sur Vince, et cette fois-ci, c'est Sylvain qui est pris dans la tourmente. L'intrigue autour de la mystérieuse mort de Vince s'épaissit dans « Demain nous appartient » sur TF1. La police, dans une quête sans compromis, explore toutes les pistes possibles, mais les suspects semblent tous dotés d'un alibi inébranlable pour la nuit du meurtre. Vince, en s'adonnant à des extorsions d'argent auprès de femmes, s'est attiré de nombreux ennemis. Swazik, la dernière à avoir croisé le chemin de Vince, se retrouve au cœur des soupçons en tant que dernière personne l'ayant vu en vie. Son implication dans le meurtre est suggérée, d'autant plus qu'elle a été suspectée d'avoir utilisé le coupe-papier volé à l'hôtel comme arme du crime. Cependant, une analyse approfondie a finalement écarté cette hypothèse, démontrant que l'instrument dérobé n'était pas l'outil fatal. Le mystère s'épaissit, captivant l'audience avide de réponses dans cette saga palpitante. Sylvain, dans un retournement époustouflant diffusé sur TF1, établit sans équivoque son innocence. Alors que Victoire subissait également un interrogatoire serré et que Nord se trouvait au commissariat pour clarifier sa version des événements, une révélation fracassante émerge. Nord affirme avec aplomb qu'elle entretenait une relation harmonieuse avec Vince, soulignant qu'il ne lui avait jamais extorqué d'argent. Elle révèle également que la dispute entendue par le voisin n'était qu'une mascarade habilement orchestrée. Les détectives, déployant leur sagacité, dévoilent un aspect intriguant de l'affaire. Sylvain avait adressé des messages menaçants à Vince en raison de ses avances envers Christelle, la femme de Sylvain. Ce développement suggère un mobile potentiel, d'autant plus que Sylvain aurait pu sortir furtivement la nuit sans éveiller les soupçons de sa femme. Cependant, l'intrigue prend un autre tournant captivant lorsque Sylvain parvient à prouver son innocence grâce à une application enregistrant son sommeil, apportant une dimension inattendue à cette énigme tortueuse. Dans l'épisode palpitant de « Demain nous appartient », Chloé se retrouve à la dérive, balottée par les caprices du destin depuis l'explosion dévastatrice du lycée Agnès Varda. Alors que ses élèves ont trouvé refuge dans un autre établissement et qu'Étienne a réussi à décrocher un nouveau poste, Chloé demeure une amérante, dépourvue d'affectation. Aucun lycée de la région ne semble avoir besoin de ses services en tant que proviseur, laissant Chloé tourner en rond dans une mer d'incertitude. Le spoon devient son havre, où Mona tente vaillamment de lui apporter du réconfort, bien que les efforts de son amie aient des résultats inattendus. Croisant Étienne, Chloé tisse habilement un voile de mensonge, prétendant ne pas avoir une minute à elle alors qu'elle s'ennuie profondément. C'est dans cette toile complexe de faux semblants que Raphaël, délaissant ses obligations professionnelles, décide de s'unir à son amie pour partager des moments précieux, forgeant ainsi une alliance face à l'adversité qui s'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501